Bonjour à tous, donc pour ce vote numéro 77, ici on va démarrer avec une mobilité active. On va travailler d'abord sur du Samson Stretch, 2 minutes, passez 1 minute à gauche, 1 minute à droite. N'hésitez pas à travailler au niveau de l'amplitude, essayez de gagner en amplitude au fur et à mesure du temps qui passe. N'allez pas tout de suite jusqu'au maximum de l'effort. Et si vous êtes bloqué au niveau de la mobilité, n'hésitez pas à réduire l'amplitude du mouvement. Un hips-flow complexe, vous ferez l'entièreté du hips-flow, c'est-à-dire les 40 mouvements. Regardez bien la vidéo pour être sûr de le faire correctement. Vous pouvez faire des pauses dans la vidéo pour être sûr de ne pas rater un des mouvements. Mais si vous avez l'habitude de le faire, allez-y jusqu'au bout et prenez temps de le faire correctement. On passera ensuite, on essaiera de cumuler 2 minutes dans la position squat. Donc vous descendez dans un squat complet, essayez quand même de ne pas vous affaisser en bas, de rester le plus droit possible, d'avoir un dos neutre. 2 minutes total, si vous savez les faire, faites-les unbroken. Si pas, vous coupez en 2, vous coupez en 3, en 4, c'est vous qui voyez, mais vous devez cumuler au total 2 minutes. Et on essaiera là aussi de cumuler ou de le faire unbroken, c'est possible. 2 minutes sur une position de planche, sur les armes-bras. N'oubliez pas de garder quand même les abdos contractés, les fessiers contractés et le haut du dos légèrement arrondi durant l'entièreté du temps de travail. Alors ensuite, dans un skill, c'est une session de force. Le skill, ce sera sur du shoulder taps, shoulder touch, ça dépend comment vous appelez ça. Le but, évidemment aujourd'hui, de créer une CRM, donc réussir 6 fois le mouvement, 3 fois de la main droite, 3 fois de la main gauche. Donc, soit en enant toucher la même épaule, soit en enant toucher l'épaule opposée, c'est un petit peu à vous de voir. Vous allez avoir plusieurs versions possibles, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour être sûr de trouver celle qui vous convient. Et si vous avez réussi à faire une version, en tout cas, réussi à faire 6 répétitions d'une version, vous pouvez passer à celle d'après pour là aussi essayer d'en faire 6. Et tant que ça marche, vous passez à la version supérieure. La version la plus simple, ça va être celle où vous aurez les pieds sur une table basse, sur une chaise. Regardez la vidéo, c'est expliqué dedans. Et là, vous irez toucher en essayant de rester bien gainé, évidemment, les épaules 6 fois. Si ça, ça marche, on essaiera de se mettre en position de handstand avec le ventre face au mur. Ou là aussi, on essaiera de verser. Si ça marche, position handstand, dos au mur, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et si vous arrivez à le faire dos au mur, vous allez essayer de le faire en free, c'est-à-dire en handstand dans le vide. Et là aussi, vous essayerez d'aller toucher. Si pour vous aussi, c'est trop facile, dans le vide, évidemment, essayez d'en faire plus. Et en tout cas, essayez de construire votre maximum en 5 minutes. Alors ensuite, on va passer sur du cosac, cosac plutôt, goblet squat. Regardez la vidéo si vous ne savez pas ce que c'est. 4 fois 10 répétitions, le tempo prime sur le poids. Donc le tempo, ce sera 3 secondes pour descente, 2 secondes de pause en bas, une remontée exclusive. Et une seule seconde pour passer sur l'autre jambe, vu que ce sera altéré, on passe de gauche à droite. Soyez toujours attentifs de quand même bien avoir le genou dans la direction de vos orteils, ne pas laisser tomber votre genou intérieur. Et si vous manquez de mobilité, c'est tout à fait normal de ne pas savoir descendre très bas sur cet exercice au risque de perdre la position. 4 fois 10 reps, si le tempo est accessible pour vous, vous rajoutez du poids devant, au-dessus des épaules, derrière les deux. Ça va vous de voir, en tout cas, un poids qui vous permet toujours de garder ce tempo et de faire 10 répétitions. Et vous prendrez 2 minutes de pause entre chaque série. Donc 10 répétitions, 5 à gauche, 5 à droite, 2 minutes de pause. Et ça, on le fait 4 fois. Alors ensuite, au niveau du work-on, on aura de l'intensité, on aura 3 am-raps à réaliser. Un premier de 5 minutes, 3 minutes de pause. Un second de 5 minutes, 3 minutes de pause. Et un am-rep de 3 minutes pour terminer. Le premier, ce sera 32 blunder et 8 toes-to-bar en version RX, pour ceux qui ont la matière et qui savent les enchaîner. 32 blunder, 8 toes-to-bar, un maximum 2 fois en 5 minutes. Si vous ne savez pas enchaîner les 2 blunder, vous ne dépasserez pas 1 minute de travail sur votre ronde de blunder. C'est vraiment important. Vous n'allez pas trop loin, même 30 secondes, ce serait déjà très très bien pour pouvoir permettre de faire un maximum de tours. Forcez-vous en faire. Si pas, vous pouvez directement remplacer par des single under. Le but ici, c'est de pouvoir travailler avec de l'intensité. Vous remplacez par des single under x2. Toast-to-bar, si vous avez une barre, évidemment, utilisez-la. Et comme d'habitude, comme à la salle, vous pouvez remplacer avec des hang-in-raise, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de barre, vous allez pouvoir remplacer par des toes-to-water-packs. La vidéo est dans le lien en description pour voir comment réaliser ça. Et vous garderez le même nombre de reps. 8 pour les toes-to-bar ou les toes-to-water-packs. 3 minutes de pause. On repasse sur un second amra avec 10 goblet split squat. Donc, vous prendrez une position de split jerk. Ce sera 5 à droite et 5 à gauche. N'hésitez pas à reprendre un poids qui vous met légèrement en difficulté. 5 à droite, 5 à gauche, c'est quand même assez faible au niveau des répétitions. Vous pouvez vous permettre de prendre un kettlebell plus lourd. Ou en tout cas, le poids que vous avez pris pour les goblet squats sera normalement largement faisable. Vous pouvez même prendre légèrement plus. Il n'y a pas de problème. Donc, 10 goblet split squat. Regardez la vidéo. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous faites 5 à gauche, 5 à droite. Et ensuite, 5 handstand push-up. L'idée, c'est d'être capable, comme le ham wrap est quand même assez court de 5 minutes, de pouvoir les faire unbroken. Donc, si pour vous 5 handstand push-up ou keeping handstand push-up, c'est trop compliqué. Vous n'hésitez pas à repasser sur des versions alternatives avec soit du pike push-up, soit du hand release push-up ou du push-up tout simplement. Même des box push-up. En tout cas, un mouvement qui vous permet de faire plusieurs tours. 5 minutes, c'est assez court. Si l'exercice est trop compliqué, malheureusement, on sortira de l'intensité. 3 minutes de pause. Et ensuite, on terminera par un maximum de devil press. Pour rappel, c'est un burpee. Et ensuite, un grand to-over-right. Si vous avez deux dumbbells magnifiques, vous pouvez le faire. Ça peut être avec un seul dumbbell. Dans la vidéo explicative, c'est fait avec un pack d'eau qui est évidemment beaucoup plus léger et qui vous permet de faire beaucoup plus de répétitions. Mais il n'y a pas de problème sur celui-là à prendre plus lourd et faire moins de répétitions. Ce n'est pas du tout un souci du moment où le mouvement est bien fait. Pour rappel, pour ceux qui ont deux kettlebells ou deux dumbbells, vous avez tout à fait le droit de faire des clean and jack. Ce n'est pas forcément un snatch. C'est un grand to-over-right. Donc le but ici, vraiment, terminer avec un maximum de répétitions. Allez jusqu'à la fin parce qu'après, il n'y aura plus rien. Donc n'hésitez pas à vous dépasser. Allez chercher vraiment de l'intensité sur ces dernières minutes. Et on en restera là pour aujourd'hui. Ce sera déjà très, très bien au niveau de la session. Elle est assez complexe. Et on se reverra demain pour le 78.